Sous-titrage ST' 501 ... 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 à vivre jusqu'à une autre réforme de Dioclétien, donc j'y reviendrai tout à l'heure On va revenir à la période d'Auguste, donc sur les monnaies en bronze et on va parler du cesterce qui je vous le rappelais faisait environ entre 25 et 27 grammes ce qui donne grosso modo 22 scrupules il faut savoir que le cesterce sous la république c'était une petite monnaie en argent qui faisait environ 0,8 grammes le cesterce aura une valeur de 1 quart de denier et 4 as je vais en parler tout à l'heure de l'as, donc ce sera une petite monnaie en laiton d'environ 11 grammes une petite monnaie en cuivre d'environ 11 grammes il y aura aussi la moitié du cesterce qu'on va appeler le Dupondus et notamment sous Auguste le Dupondus sera frappé en Gaule dans les ateliers de Nîmes et de Vienne et à partir de Vespasien le Dupondus sera reconnaissable par la tête radiée donc cette monnaie va disparaître à la fin du 3ème siècle donc à peu près comme le cesterce dans les dans les alentours de 260 sous Galien donc je vais revenir à l'as donc qui était déjà une monnaie qui était connue à l'époque de la République sauf que c'était vraiment une monnaie lingot à l'époque qui faisait une livre romaine et ensuite il y a eu des séries notamment les séries d'as de Janus à la proue donc c'est sous Auguste une petite monnaie en cuivre qui vaudra un quart de cesterce et ça circulera jusqu'à la fin du 3ème siècle il y aura le semi donc une petite monnaie de 4,6 grammes donc environ 4 scrupules et ça aura la valeur d'un demi-as et d'un huitième de cesterce et le semi va disparaître sous le règne d'Adrien donc aux alentours de 120 après Jésus-Christ et sous Auguste la dernière monnaie de sa réforme c'est le quadrant qui vaudra un 16ème de cesterce ou un quart d'as et qui lui va disparaître à la fin du règne d'Antonin le Pieux donc je vous ai parlé de la réforme d'Aurélien donc en 274 après Jésus-Christ qui lui va changer complètement le système donc autour d'un Aureus à 1 cinquantième de livre et la valeur de l'Aureus va complètement changer là il sera beaucoup plus fort donc un Aureus vaudra 20 Argentei soit 400 Aureliani donc les monnaies que je vous parlais à la tête radiée qui avait une valeur de 2 Antoniniens ce qui donne un Aureus pour 800 deniers donc je vous rappelle que sous Auguste un Aureus valait 25 deniers je vous avais parlé un petit peu de l'Antoninien et de l'Aurelien par la suite donc l'Aurelianus on observera des marques donc la marque 21 en chiffre romain sur les premiers Aureliani et ce qui signifie 20 parts de cuivre pour une part d'argent et on aura aussi le double Aureliani qui aura la marque 11 en chiffre romain donc 10 parts de cuivre pour une part d'argent et cette monnaie va circuler jusqu'à la réforme de 294 de la réforme de Dioclétien donc qui lui va rechanger complètement le système monétaire et aura la volonté de redonner de la splendeur à la monnaie romaine donc à frapper des magnifiques multiples oreilles et de redonner de la monnaie en argent à haute teneur donc à 900 millièmes et il aura la volonté de créer le folis donc qui sera une monnaie saucée mais aussi grosse qu'un cesterce pour rappeler un peu le cesterce de la grandeur de Rome donc pour faire suite à la réforme de Dioclétien en 294 il va retailler l'oreus à 1 soixantième de livre donc ce qui donnera environ 5 grammes 30 et il aura une valeur par contre de 1000 deniers contre 800 précédemment et il va créer un argentéus donc qui aura la marque 96 en chiffre romain dessus et l'oreus aura la marque 10 genre en chiffre romain donc l'argentéus sera donc à 1 96ème de livre et aura une valeur de 100 deniers donc il faudra 100 argentéi pour faire un oreus bien sûr et comme je vous parlais aussi du folis donc le folis ça va être une grosse monnaie de 10 grammes et demi en en cuivre recouverte d'environ 4% d'argent à sa surface et il sera taillé au 1 32ème de livre et aura une valeur de 25 deniers donc il aura une première réforme où son poids va être réduit son poids et son diamètre va être réduit en 307 puis en 310 puis en 313 et enfin en 330 où il ne pesera que 2 grammes 46 et on appellera on l'appellera le numus qui par la suite en 335 ne pèsera plus que 1 gramme 69 et on aura la fin de cette monnaie aux environs de 348 donc on aura quand même une grande volonté de Dioclétien de donner des monnaies de la belle monnaie romaine donc avec de l'argentius avec une teneur de 900 millième ce qui ne s'était pas vu depuis plusieurs siècles comme je vous le rappelais les monnaies pseudo-argentées qui circulaient avant lui c'était des monnaies en billon il réinstaurera donc au tout début le folis qui va être une très grosse monnaie qui va rappeler le cesterx et il va redonner un petit peu de splendeur à l'oreus et en frappant de maléfiques multiples donc l'argentius va définitivement mourir sous Constantin vers l'an 310 et on va commencer à avoir la mort de l'oreus sous Constantin aussi pour la création d'une nouvelle monnaie le solidus et je vais vous parler d'autres monnaies qui vont être créées notamment le millarence la silique et comment qu'elle s'appelle la majorina sous Constantin en l'an 312 on va avoir une nouvelle monnaie qui va apparaître qui va s'appeler le solidus remplaçant de l'oreus qui aura une valeur de 1000 deniers et d'ailleurs solidus ça tient son nom de la solde donc la paie d'un légionnaire romain et ça donnera son nom aux sous donc par exemple à l'époque mérovingienne le solidus on pourra l'appeler le sous donc le tiers de sous le trémésis par la suite et ça donnera son nom aussi une monnaie royale qu'on appelait le sol donc pour en revenir au solidus donc il a été créé en 312 par Constantin comme je le disais tout à l'heure et il aura une valeur de 1000 deniers et il fera 4,54 grammes il y aura une nouvelle monnaie enfin deux nouvelles monnaies en argent donc il y aura le 1000 Arends qui fera 4,55 grammes tout comme le solidus et qui aura une valeur de 72 deniers et il y aura aussi la Silic qui elle fera un carat de de solidus donc un 24ème qui pèsera grosso modo 2,24 grammes donc la Silic va disparaître grosso modo vers l'an 450 sous Valentinien 3 par la suite il y aura une nouvelle monnaie qui va apparaître donc ça va être la Majorino donc qui va qui va apparaître en 348 donc sous Constance donc ça sera une monnaie qui va un petit peu rappeler le Folis donc avec son poids de 4,5 grammes et elle va circuler jusqu'à grosso modo 386 et cette monnaie aura une valeur de un douzième de Silic et il faut rappeler aussi qu'à cette époque il y aura aussi le le petit frère du Folis grosso modo qu'on va appeler le Numus qui sera une monnaie de 1,86 donc en cuivre qui aura une valeur réelle de 100 deniers et par la suite l'Empire Romain va disparaître et laisser place à d'autres systèmes monétaires donc notamment le système franc donc ça sera le sujet d'une autre vidéo donc j'espère que cette vidéo vous a plu et si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser soit sur la chaîne Youtube ou soit sur le groupe et on y répondra merci d'avoir vu cette vidéo et je vous dis à la revoye soutenez-nous en vous abonnant à la chaîne merci merci